Bernard Manin, ingénieur, j'ai eu l'impression de rêver tout à l'heure pour m'y réexposer. La présentation des climato-sceptiques m'a paru assez bizarre et quand on a parlé de tout ce qui s'est passé dans les deux ou trois dernières années, on a parlé de météo. Au moins une chose que ne font pas les climato-sceptiques, c'est de mélanger météorologie et climat. Par ailleurs, si on parle effectivement de la petite partie scientifique du départ, déjà je m'inquiète un petit peu de voir au mois de novembre, le mois d'octobre introduit dans des diagrammes. Et quand on parle également du temps, dans l'ancien, dans les temps reculés, quand on va à 800 000 ans, quand on parle du carottage, il faut parler des carottes de Volkhoff. Donc montrer les évolutions du CO2 qui variaient dans des proportions relativement raisonnables ne prouvent pas que sur des périodes de temps très courtes, effectivement, il n'y ait pas eu des pics qui ont pu échapper. Parce que les moyens effectivement que l'on a actuellement de mesurer ces valeurs-là, ça n'a pas grand-chose à voir avec les méthodes anciennes, enfin des méthodes de retour dans le passé. Par ailleurs, la carotte de Volkhoff, on en a beaucoup... Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que vous avez une question ? Alors, l'affaire des carottes de Volkhoff, il faut quand même... Ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation la température et le taux de CO2. Or, le taux de CO2, vous n'en avez pas parlé. Et il se trouve que lorsqu'on se retrouvait dans des taux de CO2 importants, on se retrouvait avec des... Quand on a pu relever des relations entre les deux, le CO2... La question, c'est... Quelle est la question ? La question, c'est qu'en fait... Bon, j'ai rêvé, j'ai rêvé dans votre manip. Vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord ? Vous dites que vous rêvez, là. Écoutez, bon, effectivement, il faut faire attention, faire une différence entre les moyennes et les événements individuels. En ce qui concerne les volcans, les climatologues sont parfaitement conscients de l'influence des volcans sur le climat de la Terre. Simplement, ce qu'ils trouvent, c'est que l'effet des volcans n'est pas... L'effet principal, c'est les poussières qu'ils émettent, c'est pas le CO2. Et effectivement, dans les fluctuations que je vous ai montrées au début, on voyait l'effet du El Niño qui réchauffe toute la Terre. Il y a des pointes vers le bas qui sont, au contraire, dues à des grands événements volcaniques qui émettent tellement de poussière dans l'atmosphère que ça, au contraire, ça refroidit. Donc, c'est pour vous dire que les climatologues, il y en a des milliers et des milliers qui collaborent à ces travaux. Ils sont tout à fait conscients de l'importance des volcans, mais elle n'est peut-être pas celle que vous croyez. Une autre question. Je ne vois pas de bras qui se lèvent. Ah si, Pascal, Pascal Pic, qui est arrivé et qui est au premier rang. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro au premier rang ? Merci. Merci, bonjour. En ce qui concerne la biodiversité, Dominique, tu as parfaitement raison. Hier soir, vous aviez, j'étais pas là, malheureusement. Il y a des communications, des présentations sur l'intelligence artificielle. Il y a quand même des instituts qui ont des dénominations parfaitement publiques. L'UICN, l'IPBS, tout ça. Il faut vraiment faire un effort, comme font les entreprises et les organismes, pour avoir des noms qui soient plus facilement captables par le grand public. Je veux dire, sinon, ça fait trop technologie, ça fait trop scientotechnique. Et là, effectivement, on a un problème de communication par-delà la qualité de tous les travaux que vous avez présentés. Maintenant, on se concerne la biodiversité. Et il faut préciser, et je crois que je ne vous ai pas entendu là-dessus, que lorsqu'on parle de biodiversité, c'est tout à fait ça. Les gens disent, ah oui, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont disparu. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont disparu. Par contre, le vrai problème, c'est que les effectifs globaux des espèces sauvages ont été réduits de 50% dans les dernières 50 années. Donc là, on s'aperçoit que, certes, si on regarde la biodiversité par le nombre d'espèces qui ont disparu, on peut se dire, après tout, si c'est le mal, communiquer. Ce n'est pas trop grave. Et par contre, les effectifs des populations, eux, sont au bord dans beaucoup d'espèces. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc voilà, quand on parle de biodiversité, c'est très compliqué parce qu'il faut bien faire attention aux critères et aux études. Et là, les études récentes sont très claires là-dessus. Mais n'en croyez-vous pas que ce phénomène des espèces invasives est lié au fait que ces écosystèmes sont tellement fragilisés depuis une cinquantaine d'années que, justement, tous les processus de coévolution qu'on avait au sein des écosystèmes faisaient que les prédateurs, les parasites, les proies, etc. Donc, avaient coévolué ensemble avec tous les ensembles de relations à la fois parasitaires qu'on peut imaginer, commensales ou même pathologiques. Et là, d'un seul coup, ces écosystèmes complètement fragilisés, eh bien, facilitent en plus l'impact et le développement de ces espèces invisibles. Ce qui n'aura pas été peut-être aussi impactant il y a peut-être 200 ans ou 300 ans ou 400 ans. Si, si, effectivement, en fait, quand on s'intéresse à la menace des espèces envahissantes, on ne la sépare pas du tout des autres menaces qui sont intervenues. Et on voit très bien que les écosystèmes perturbés, ils sont beaucoup plus sensibles aux invasions biologiques que les écosystèmes qui sont intacts, finalement, d'autres menaces. Et c'est pour ça que quand on étudie les facteurs qui jouent sur la perte de biodiversité, on regarde les autres facteurs parce qu'on sait que ça a une influence. Et c'est difficile d'évaluer juste les menaces liées aux invasions biologiques sans regarder les autres menaces. Et clairement, la perte de biodiversité en termes de nombre d'extinctions, on peut se dire que c'est assez faible. Mais comme vous le soulignez, c'est 60% d'abondance qui a décliné, donc qui va amener à des extinctions. Et ça, c'est pour les espèces en plus qu'on connaît très bien et qu'on étudie très bien, donc beaucoup de vertébrés. Il y a des millions d'espèces qui ne sont pas encore identifiées et pour lesquelles on ne pourra jamais avoir d'informations sur ces espèces, qui pourraient avoir une importance majeure, qui pourraient apporter des molécules pour les médicaments et qui pourraient avoir un intérêt aussi important pour l'homme, mais qu'on ne pourra pas avoir le temps de découvrir justement à cause des menaces qui sont importantes sur la biodiversité. J'aurais une dernière question parce qu'on va quand même aller déjeuner. même si on sait que dans l'alimentation, il faut faire très attention depuis ce matin. Sébastien Maliba, il va y avoir la COP 24 à Katowice en décembre. Qu'est-ce qu'il faut regarder comme dialogue, comme décision éventuelle pour être un peu rassuré ? Parce qu'on a effectivement un post-Trump, post-Bolzanoir, on s'inquiète. Quels sont les indicateurs qui pourraient nous rassurer comme prise de décision à Katowice, à la COP 24 ? Je ne sais pas très bien ce qui va se passer à la COP 24, mais il y a deux choses auxquelles je tiens. La première qui, je crois, est prévue, c'est de trouver, d'alimenter ce qu'on appelle le fond vert, c'est-à-dire l'aide des pays développés aux pays en développement, pour qu'ils s'équipent en moyens de production d'énergie décarbonée. Et donc pour ça, et puis aussi qu'on les aide à subir les conséquences déjà existantes du réchauffement climatique. Bon, et donc, il avait été proposé de trouver 100 milliards de dollars, je crois, ou d'euros, mais sans doute de dollars, par an. Bon, ce qui peut paraître absolument considérable. En fait, à l'échelle de ces problèmes, c'est trois fois rien. Et donc, j'aimerais que la COP 24, au moins, mette enfin en place ce fond vert pour aider tous les pays pauvres qui en ont besoin à s'adapter aux exigences du réchauffement climatique. Alors, par ailleurs, je crois qu'en fait, en 2-3 ans, très rares sont les pays qui ont vraiment commencé à réduire de manière importante leurs émissions de CO2. Même la France, ça augmente. Et donc, ce serait bien de mettre en place un examen général pour comparer la vraie situation avec les promesses qui ont été faites il y a 2-3 ans. Si on pouvait faire les deux, ce serait déjà... Ça me remonterait le moral. Nicolas Hulot nous a parlé de fin du monde à la télévision il y a 2 soirs. Nicolas Hulot, oui. Oui. Il exagère un peu parce que, bon, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse rapidement, sans se précipiter et sans faire de bêtises. Bon. Donc, il y a des choses à faire au niveau individuel. Il ne faut pas seulement qu'on éteigne la lumière quand on n'en a pas besoin. Il faut aussi qu'on arrête de chauffer la maison avec les fenêtres toutes ouvertes ou des choses comme ça. Bon. Et puis, il faut y aller à pied si on n'a pas besoin de sa voiture pour faire 100 mètres. Bon. Ensuite, il y a des choses à faire, bien sûr, au niveau, mettons, des communes. Il faut... Parce que les 2 problèmes principaux pour les émissions de CO2, c'est le transport et l'habitat. Donc, il faut réduire pratiquement à zéro les émissions de CO2 du transport. Pour ça, il faut créer plein de transports en commun. Il faut aider les gens à bien vouloir s'acheter des véhicules électriques. Bon. Alors, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ça. Et puis, ça dépend de la distance qu'on a à parcourir pour aller travailler. Mais quand même, une petite Zoé qui a 100 km d'autonomie, même quand on habite à 50 km, on peut aller travailler avec une petite Zoé électrique et revenir et la charger la nuit. Maintenant, la Zoé, ça coûte un peu cher. Donc, il faut trouver des subventions pour aider les gens à électrifier leur voiture. Mais ce serait encore mieux, dans les grandes villes en tout cas, de développer tous les transports en commun électriques. Mais pour ça, il faut de l'électricité décarbonée. Donc, il faut produire plus d'électricité parce que pour l'habitat, ça va recommencer. L'habitat, il faut isoler toutes les maisons parce que c'est des passoires à énergie. Bon, mais ça, ça coûte très cher. Les doubles vitrages, vous savez bien que ça coûte cher. 500 000 logements par an à 30 000 en moyenne, ça fait 15 millions d'euros par an. Et encore, c'est pas suffisant. Donc, il faut mettre une taxe carbone. Je suis désolé, mais je suis pour la taxe carbone afin de trouver le financement nécessaire pour l'isolation de toutes les maisons, tous les bureaux, etc. Et les gens, autrement, ils le feront pas. Donc, vous voyez, ça, c'est des décisions nationales. Et on voit bien avec les gilets jaunes ce qui se passe. Les gens ont une impression justifiée que la différence de revenu entre les pauvres et les riches ne cesse d'augmenter. Et donc, ils sont pas prêts à accepter qu'on leur mette des taxes en plus sur l'essence. Donc, il faudrait répartir de manière équitable la taxation du carbone, par exemple, afin de subventionner ce qui est vraiment utile. Et là, je regrette qu'on fasse une politique de développement des éoliennes qui me semble être un échec, voire l'Allemagne, où les émissions de CO2 augmentent parce qu'elles sont intermittentes et qu'on sait pas stocker l'électricité. Donc, il faut faire de la recherche pour ça, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je ne suis pas encore pessimiste. Dernière intervention, Francis. Oui, non, je vais juste faire une petite pub pour le spatial. C'est qu'il y a des programmes spatiaux de monitoring, donc d'observation du CO2 et bientôt du méthane en franco-allemand. Donc, or, le méthane, c'est un gaz à effet de fer beaucoup plus puissant. Il y a les pergélisols qui, en se réchauffant, libèrent du méthane. Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer ça. On ne mesure pas vraiment. On a fait beaucoup de progrès. Je m'excuse, mais c'est très important ce que tu dis et j'y tiens beaucoup parce que je n'ai pas cité ça. Une manière de surveiller la politique de chaque pays, et il va falloir le faire. On ne peut pas supposer au départ qu'ils vont nous dire eux-mêmes les émissions de CO2 qu'ils ont faites. Mais il y a des satellites maintenant qui savent mesurer depuis l'espace les émissions de CO2 et de méthane un peu partout. Le seul problème, si j'ai bien compris, mais tu dois savoir ça mieux que moi, c'est que la résolution pour l'instant n'est pas suffisante pour identifier les émissions d'un petit pays. Mais au niveau des grands pays, on peut. Donc je pense qu'avec des satellites, on est capable de mesurer au niveau international les émissions de CO2 des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada, qui sont les plus émetteurs, et de la Chine, bien sûr, avec le cas de la Chine. Oui, Sébastien, c'est très compliqué. C'est un petit peu mesurer de l'eau dans de l'eau, mesurer du CO2 alors qu'il y en a partout. Donc il faut mesurer des gradients pour savoir là où il y a une centrale à charbon qui crache. Absolument. Ça nécessite une sensibilité extraordinaire. Par contre, il y a des gens qui font ça en utilisant Internet. Ils prennent des images d'un central à charbon chinoise en construction. Ils les comparent deux ans après. Oh, il y a une nouvelle cheminée. Ça veut dire qu'en fait, là où les Chinois avaient dit non, on a arrêté de construire, c'est pas vrai. Ils continuent à les construire. Oui, je suis complètement d'accord. On pourrait dire que même plus simplement, on sait bien que l'Allemagne et la Pologne construisent des centrales à charbon. Ça, ça se voit. Eh bien, voilà. Maintenant, c'est fini. Et cet après-midi, nous allons nous envoler vers le cosmos à partir de 14h30. Et ça sera peut-être une façon de s'évader aussi. Merci à vous pour votre écoute. Merci aux intervenants. Merci.